Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis ravie de vous accueillir pour le cinquième épisode de arc prime alphire et aujourd'hui les amis comme vous le voyez autour de moi la base n'a toujours pas avancé promis un jour j'avancerai cette base mais ce n'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui nous allons visiter le serveur sub et oui pour ceux qui l'ignorent toujours il y a un serveur sub mis à disposition avec exactement la même map le même mode que nous et nous sommes en cluster avec c'est à dire que nous membres de la team pouvons aller sur leur serveur et leur rendre une petite visite du coup je me dis c'est l'occasion de voir un petit peu comment eux ont évolué par rapport à nous je pense qu'on va voir de de jolies choses bref du coup hop nous on se lève on va prendre notre archéopteryx parce que c'est toujours bien d'avoir un volant j'ai rien retamé depuis en tout cas rien de notable à salut le mégalodon primal un toujours un plaisir bon au moins il met un petit peu d'ambiance chez moi je suppose du coup on va essayer de trouver un loot je sais pas si celui ci il est sur la terre ferme ou s'il est dans l'eau il a l'air d'être sur la terre ferme à bah écoutez vous savez quoi on va prendre celui là c'est parfait et on va directement ce tp chez les sub en espérant ne pas rencontrer de deux mésaventures j'espère qu'ils ont bien l'ordinateur en passif à ou en neutre enfin en tout cas qu'ils soient pas agressif bon je vais prendre tout ça sur moi elle est du coup transféré vers le serveur sub ça y est on est arrivé bah écoutez je pense qu'on va spawn sud ouest j'espère vraiment de pas me faire instant qu'il une fois que je risse ça serait un petit peu dommage j'aimerais au moins avoir le temps de sortir un monture et nous on décolle bon étant donné que je ne sais pas où sont les localisations de chaque base je vais essayer d'aller en visiter un maximum si je vois que il ya des dinos pas très sympa je regarderai de loin j'ai pas trop envie de me faire un petit peu un petit peu explosé ah bah tiens d'ailleurs ici nous avons une serre à une serre qui appartient à monsieur ricordin monsieur ricordin qui a dû très récemment apparemment semi déménagé il a une à une petite attaque pas très sympa je crois qu'il s'agissait d'une brood mother bah ouais les brood peuvent spawn et puis il n'est pas très très haut à mine de rien par rapport par rapport à l'eau mais ça n'empêche qu'on peut quand même un petit peu visiter un ski qu'il a commencé à faire et ah bah je vois qu'il ya beaucoup beaucoup de machines c'est qui c'est ça ah bah c'est ricordin d'ailleurs salut rico bon bah écoutez plutôt pas mal en tout cas je vois qu'il ya du farmer je pense que la plupart de ses dinos il a dû les mettre en cryo je pense suite suite à l'attaque à l'attaque qu'il a eu et bien écoutez on va passer directement à une autre base du coup c'est les brulags ok les brulags à zone réservée à nashoboa du coup c'est la tribu de monsieur nashoboa et j'imagine que tout il est verrouillé bah oui forcément sinon c'est ah il ya des vitres on peut voir on peut stalker ah bah tiens des arbres rouges des arbres bleus ça doit être à quelqu'un d'autre et c'est acquis ah bah toujours les brulags ok donc en fait ils ont tout simplement deux bases ouais celle ci a l'air d'être en fait la base principale je suppose je ne sais pas trop mais ok bah pourquoi pas ils sont installés à deux endroits différents après ça se trouve ils sont plusieurs dans la tribu et chacun d'entre eux s'est installé à un endroit différent sans être trop loin je ne sais pas oh il ya également un primal tech triceratops oh tiens je me dis ah pourquoi pas on peut toujours se faire un petit un petit tricer c'est c'est toujours sympathique au moins ça nous fera aussi un petit peu de stuff et oui je suis sur le serveur sub et je leur pique leurs mobs à moi les loots on va toujours éviter de s'approcher trop près 1 j'ai pas trop envie qu'il nous arrive une bricole ça sera assez compliqué pour le coup de visiter le serveur sub si si on a plus de montures sachant que c'est vrai que j'en ai pris qu'une seule j'aurais quand même dû en prendre deux au cas où mais ouais bah forcément j'ai pensé trop tard comme d'habitude elle est du coup on va juste attendre à baisser je me suis pris le poison bon c'est pas grave je peux un petit peu tanker c'est pas trop un souci heureusement que j'ai augmenté ma résistance d'ailleurs du coup un mythique ok je prends et sinon il avait deux éléments ok je suis un petit peu déçu je m'attendais un petit peu plus mais mais on peut pas tout avoir alpha pterranodon ok bon de toute manière je ne suis pas venu ici pour tamer je viens juste visiter où j'ai trouvé la base qui est juste là et du coup c'est la base de rock all star voilà rock all star qui a une plus qu'une terrasse en soi mais un beau un joli début de base ah je vois que elle a fait exactement comme moi voilà fusionner deux petits arbres histoire d'avoir une petite variation de couleurs je trouve ça plutôt sympa or avec les buissons et tout de toutes les couleurs je trouve ça mignon je trouve ça vraiment choupi bon bah en tout cas voilà je pense que c'est quelqu'un qui qui débute sur sur le serveur au vu des dinos en tout cas on a déjà du pterra alpha on a déjà du styrakosaurus alpha oh franchement plus plutôt cool allez du coup on va se diriger vers la prochaine base qui n'est autre que celle de madame snowy oui le parazor il m'a détecté je sais je sais pas du tout je crois qu'elle est pas à sa base mais je crois qu'elle est connectée sur le serveur donc voilà au cas où ne panique pas ce n'est que moi en tout cas déjà des torny dragon enfin des torny dragoon ah franchement c'est c'est assez sympa alors pour le coup elle s'est vraiment mis très en hauteur après pour ce genre de mode c'est toujours conseillé de se mettre en hauteur plutôt sympa et du coup on a déjà quelques petits dinos des toxiques des alphas des petits dodos oh très joli taxidermie vraiment oh je trouve ça trop stylé il ya même pas la base qui apparaît je trouve ça trop trop bien moi j'aime trop je suis fan clairement mais en tout cas voilà petite base un petit peu plus que ma terrasse et j'aime beaucoup les différences de hauteur comme ça je trouve que je trouve que ça rend super bien et j'ai vu qu'il y a également une base jusque là bas la boulette ok je ne sais pas du tout à qui ça appartient en général quand je sais pas à qui ça appartient je m'approche pas trop étant donné que il y a toujours des dinos qui peuvent être mis en agressif alors là ça n'a pas l'air d'être trop le cas j'ai l'impression que tous les dinos sont enfermés à l'intérieur en tout cas on voit dépasser des petits becs de dodo et ma foi c'est un joli rectangle allez du coup nous on va visiter la base suivante base suivante qui pour le coup ne se trouve pas en hauteur ne se trouve pas sur les terres mais se trouve sur l'eau ah bah ça va je ne me suis pas trompé c'est juste ici voilà la base de évoli évoli qui clairement a pas voulu prendre de risque 1 il s'est dit non moi je construis sur l'eau c'est bien plus safe et évoli qui a déjà pas mal pas mal de dinos en tout cas des plus mineux qui sont très jolis également des sarko tiens d'ailleurs il est drôle comme ça en orange ah mais c'est des oméga ok ok moi je pensais que des alphas mais non du coup ce sont des oméga sarko ici on a pas mal de fable pteranodon et j'imagine que le reste de ces dinos doit se trouver en cryopodes et j'imagine que c'est évoli ah oui beau beau tu as des petits soucis tiens d'ailleurs il ya quoi là dedans ah ya que ça oh je suis déçu non vous en faites pas je ne vole rien au sub ce n'est pas mon genre je fais que visiter et ici nous avons une petite base de la tribu scéléris elle a l'air un petit peu abandonné cette base je suis pas sûr que la visiter c'est ça est un véritable intérêt d'ailleurs je tiens à préciser que si je ne dis pas les coordonnées des bases que vu que j'ai la longue vue activée vous avez les coordonnées tout le temps voilà à chaque instant en haut à gauche du coup voilà s'il y a des coins qui vous plaisent et qui peuvent être sympa pour faire votre propre petite base vous avez toujours voilà ces coordonnées qui seront affichés à chaque base que je vais visiter et autres précisions bien évidemment pour intégrer le serveur sub voilà petit rappel il faut être sub chez moi ou chez monsieur mitsu que ce soit sur twitch ou sur youtube et ensuite vous avez juste à rejoindre le discord link et votre compte twitch ou youtube à discord et du coup vous aurez votre petit grade qui vous sera donné automatiquement et vous pourrez voir les salons relatifs aux serveurs avec l'ip les réglages etc etc oh tiens une base ici à tribus de lions ah bah écoute on va pas trop s'approcher parce qu'il n'est pas au courant que je viens donc bon après au pire c'est juste un dodo qui pourrait m'attaquer donc disons que je pense que je ne crains pas grand chose en tout cas jolie terrasse monsieur lions nouvelle base en vue la base de primal ça fait mal bon en tout cas eux ils ont l'air vraiment très 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 évolué il y a déjà un champ de force je vois même qu'il y a un dragon mais ça fait très peur un spino griffon you tyranus je vais pas m'approcher plus ça fait quand même un peu flipper leur base non non il n'y a pas à dire je préfère regarder de loin que c'est ça à lions il ya un dodo à toi qui je sais pas qu'est ce qu'il fait là mais il est là voilà si au cas où tu regardes la vidéo et que tu cherches ton dodo ne le cherche plus je l'ai trouvé ah n'empêche je trouve ça vraiment trop fun comme ça de visiter le serveur sub c'est juste trop trop bien donc mine de rien je vois qu'il ya beaucoup de monde qui sont installés au niveau bah voilà des petites îles en bas à gauche de la map donc là où je suis installé ça fait plutôt plaisir et pour le reste en tout cas des bases dont j'ai connaissance elle se trouve sur les îles volantes effectivement ça reste de très bons spots étant donné que les seules caves vraiment habitable de cette map se situe au niveau des îles volantes ça y est on est enfin au niveau des îles volantes alors il y a une petite péripétie si vous regardez ma haute barre il ne me reste que la longue vue tout simplement je me baladais tranquillement je suis morte et est impossible de remettre la main sur mon stuff autant l'archéopteryx je l'ai retrouvé d'ailleurs il y a et donne qui m'a très gentiment aidé étant donné que qu'elle habite pas loin et ouais on a tourné et malheureusement pas pas retrouver le stuff mais bon c'est pas très grave j'avais pas grand chose quasiment l'intégralité de ce que j'avais était dans l'archéopteryx donc pas trop de pertes en tout cas du coup on se retrouve à l'intérieur d'une de ces îles et normalement si je dis pas de bêtises il devrait oh ah bah oui bah oui j'allais dire il devrait y avoir la base à petit flan et non non mais ça va les griffons oui alors petit flan adore les griffons et du coup je crois que ça se voit il y en a partout en tout cas très jolie maison honnêtement petit flan est super avancé en tout cas ça fait plaisir à voir il ya peut-être un souci avec les oeufs de huiverne là hein au bout d'un moment petit flan si tu regardes cette vidéo va falloir couper la repro des huiverne parce que ah parce que ça en fait des oeufs j'ai très envie d'en prendre un mais j'en prendrai pas ne t'en fais pas je ne te pique absolument rien bah en tout cas voilà petit flan qui avance très très bien je vois alpha dodo parazor true donne des plumineux des écousses petite licorne également ah franchement c'est c'est vraiment trop trop bien alors après j'imagine que tout est verrouillé que je vais pas pouvoir rentrer pour pour voir l'intérieur on a c'est verrouillé il n'y a pas des fenêtres si je je peux un peu stalker franchement très jolie petite base j'allais prendre le griffon pour repartir mais mais non je ne peux pas il n'est pas à moi du coup niveau coordonnées étant donné que j'ai enlevé la longue vue ça fait quand même beaucoup de beaucoup de silhouettes rouges hein en tout cas très très joli spot je pense très safe également et du coup nous voici à la dernière base et pas des moindres il s'agit du coup de la base d'Aiden hop on va remonter sur l'archéopteryx alors du coup les dinos sont en bleu étant donné qu'on s'est mis en alliance vu qu'elle m'a gentiment aidé comme je vous l'ai dit pour mon stuff c'était un peu plus simple pour se repérer sur la map mais du coup ouais franchement c'est déjà très très avancé nous avons des griffons juste ici des archéopteryx oh bon eux c'est de glace moi j'ai un caustique mais voilà ça reste des copains également des pteranodons ici des petits dodos un énorme mammouth fabule et surtout des constructions alors je vais commencer par son par son petit pont enfin ça fait un petit peu je sais pas comment dire c'est pas un port mais un berge je ne sais pas comment appeler ça mais du coup c'est super sympa et en plus comme ça avec les crops du mode super structure où on peut enlever les côtés en fait ou rollback ça fait vraiment très très naturel très terre voilà et je trouve que l'idée est juste est juste excellente par contre je le ressens un peu niveau fps un disons qu'il ya beaucoup de dinos beaucoup de déco beaucoup de structures ça se ressent un petit peu et la maison qui est juste là très jolie maison un petit peu dans dans le même esprit que celle que que petit flan a fait du coup là je trouve ça je trouve ça adorable et en se déverrouiller oh c'est parfait à petit réplicateur eh ben ça se met plutôt bien et coucou je vais te faire coucou oui bon alors du coup elle m'a dit que sa base je peux pas monter l'arnaque du coup que sa base voilà était en pleine construction qu'elle a vraiment privilégié le côté timing et voilà le côté utilité et maintenant elle peut s'atteler tranquillement à la déco de sa maison oh qu'est ce qu'il est beau lui non en tout cas voilà vraiment une très jolie habilitation de la caverne et d'ailleurs caverne qui est très grande est assez stylé quand même ouais en tout cas je trouve ça vraiment super classe c'est là que je me dis clairement les subs ont plus avancé que nous les sommes ont beaucoup plus avancé que nous mais c'est pas grave nous ça nous motive également de notre côté à tamer encore plus de dinos et une fois qu'on aura des dinos suffisamment fort suffisamment utile je pense qu'on reviendra et qu'on s'amusera à à faire voilà des petits events ensemble pourquoi pas aller taper certains boss ça peut être plutôt sympa et waouh l'indominos et en tout cas un immense gg au sub pour pour tout leur travail ouais pour pour tout ce qu'ils font c'est juste trop trop bien et je suis désolé pour les personnes bah dont je n'ai pas visité la base c'est tout simplement je n'ai pas les coordonnées de tout le monde voilà en général quand je fais une visite comme ça je l'annonce sur mon serveur discord donc voilà tenez vous informer au cas où mais ne vous en faites pas on va très vite repasser et je peux lui emprunter son ah non c'est verrouillé oh elle me l'a déverrouillé elle est trop gentille et bien écoutez on retourne sur notre serveur et il y a encore une petite surprise dont je ne vous ai pas parlé mais regardez moi cette mignonitude oh elle est juste adorable et même quand elle court c'est encore plus chou oh franchement c'est juste la créature la plus mignonne ever et elle fait de ses jumps du coup c'est une petite shine horn fabule qui m'a été offerte par evoli donc merci à toi evo c'est c'est super gentil alors en général on aime bien tamer nos propres créatures mais pour le coup mis à part sa mignonitude elle ne sert à quasiment rien mais elle est vraiment trop trop adorable elle est trop trop mignonne c'est c'est mon nouveau petit chouchou et nous les amis c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode en espérant comme d'habitude qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir la série avec un petit pouce bleu en commentaire dites moi un petit peu ce que vous avez pensé des bases des subs tout simplement franchement il y en a qui sont vraiment bien avancés ils ont tous voilà de bons petits spots et ça fait plaisir également trouvez moi un petit nom pour cette biquette toujours avec le hashtag non dino en tout cas j'ai hâte de voir toutes vos propositions bref si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas vous êtes les bienvenus et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode à plus plus